Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build en club pro comme d'habitude et cette fois-ci on passe au deuxième GOAT juste après Messi pour moi après avec mon avis Cristiano Ronaldo donc voilà j'ai essayé de faire un build à son image comme d'habitude les gars je me suis basé aux vidéos que j'ai pu trouver sur Youtube à ce sujet à sa carte Ultimate Team de 2018 et 2017 donc les deux parce que franchement c'était dur de mettre tous les attributs qu'il avait franchement on n'a pas assez de points de compétences il est beaucoup trop fort pour ça malheureusement pour le jeu et voilà et aussi à mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu voir quand je l'ai vu jouer donc on est parti directement les gars juste avant n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si mon compte vous plaît et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je sortirai et merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et nous on est parti du coup on commence par le poste milieu gauche ça va nous permettre de gagner en dribble donc tout ce qui est agilité contrôle du ballon etc mais aussi un petit peu en vitesse et en réactivité donc on va voir tout ça au niveau de la taille on est sur 1m87 et 79 kg donc ça fera de vous un joueur contrôlé donc il n'y a pas forcément de spécification donc vous êtes ni lenti ni explosif donc c'est entre les deux c'est bien aussi vous inquiétez pas ensuite pour les styles de jeu j'ai choisi tir puissant plus après vous pouvez mettre tête puissante j'ai hésité mais je me suis dit de chère puissant plus ça peut être cool au moins vous pouvez envoyer des bangers de loin comme il avait l'habitude de le faire et encore il fait c'est sûr duel aérien plus ça c'est obligatoire ils sont tellement haut ça c'est vraiment une de ses principales caractéristiques du coup comme je vous ai dit en style de jeu tout simple on a tête puissante intuition donc pour tout ce qui est passé tir fantasque rapide pour atteindre une vitesse beaucoup plus élevé lors de vos dribbles du coup commettre moins d'erreurs dans les poussées de balles contrôle donc ça se complète un petit peu avec rapide voilà vous commettez moins d'erreurs dans votre protection de balle et vous pouvez partir plus rapidement en dribble et surtout avec une plus grande maîtrise acrobatique forcément quand on voit l'image on pense tous à son but face à la juventus donc ça obligatoire et enfin j'ai choisi j'ai choisi fou les rapides pour accélérer plus vite lors des accélérations explosive voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez mis mais moi je pense que c'est assez cohérent avec ce qu'ils proposaient ensuite au niveau des points de compétences on commence par la vitesse et l'accélération 88 en accélération et 90 en vitesse donc voilà j'essaie de me rapprocher un maximum de sa carte fifa même si ça c'est compliqué il avait un petit peu plus en accélération mais c'est déjà pas mal du tout c'est tout ce qu'il faut ensuite en frappe là il y en a pas mal vous voyez que j'ai été prendre l'archétype sniper pour avoir 93 en puissance de frappe c'est énorme donc voilà ça c'est parfait pour le style de jeu plus frappe puissante et du coup pour aller avec ça on a beaucoup de tirs de loin 90 en tirs de loin on a tête et volets on a deux têtes qui sont cachés derrière les volets ici ça nous fait du coup 82 en tête c'était compliqué de mettre plus ensuite en finition pas mal de choses notamment l'archétype finition de toute façon on a tout et ça nous fait un total de 91 en finition donc c'est largement suffisant et on en arrive du coup à 91 en finition 87 en précision couvrant 82 en tête 93 en puissance de frappe 90 en tir de loin 86 en volets donc c'est parfait on a les 4 étoiles mauvais pieds en passe rien du tout c'est déjà très bien du coup en fait le fait d'être milieu gauche ça nous donne déjà de très belles stats même en mettant aucun point de compétence donc ça c'est bien au niveau des dribbles là par contre c'est pas mal de choses notamment l'archétype maestro tous les dribbles et les 5 étoiles de gestes techniques du coup ça nous fait avoir 89 en agilité 92 en dribble ça c'est énorme pour la conduite de balle ça va coller au pied vous inquiétez pas on a également 87 en conduite de balle et voilà c'est à peu près tout les 5 étoiles de gestes techniques j'ai pas mis beaucoup d'équilibre parce qu'il en avait pas énormément sur ses cartes fifa donc je me suis basé à ce qui était inscrit et au niveau de l'agilité par contre c'est cool 89 ensuite défense rien et on finit par le physique forcément on parlait de détente tout à l'heure j'en ai mis un petit peu plus donc voilà j'ai pas mis l'archétype acrobat malheureusement je n'avais pas assez de points de compétence aurait fait 90 c'est énorme mais déjà franchement 85 en détente en plus du style de jeu plus duel aérien franchement c'est tout ce qu'il faut et n'oubliez pas aussi que vous faites 1 m 87 donc un mec de 1 m 87 qui à 85 en détente c'est hallucinant donc voilà 84 en activité et en force malheureusement je pouvais peut-être mettre deux petits points en plus mais malheureusement je n'avais pas les points pour 78 ça fera l'affaire voilà pour ce but les gars donc ça marque à g en haut à droite mais ça bug un petit peu c'est bien mg et au niveau du résumé ça nous donne du coup 89 en tir 89 en vitesse 80 en physique 67 en défense 89 en dribble et 79 en passe c'est pas mal du tout ça se rapproche de ses recettes c'est pas encore lui mais en tout cas voilà vous pouvez jouer avec celui que ce soit en buteur ou sur le côté même si c'est sûr que c'est beaucoup mieux de le jouer en buteur pour pouvoir marquer de la tête là vous avez tout surtout que dans le jeu en ce moment je sais pas pour vous mais nous on se que des buts comme ça c'est centre tête sur centre tête eh ben à vous de rivaliser contre eux avec ce build les gars je vous souhaite tout le meilleur n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires ça m'intéresse vraiment me dire ce que vous auriez mis tant que c'est dans le respect et la bonne humeur ça me va merci à tous et moi je vous dis à la prochaine Générique